Musique Créatrice de mode mondialement connue et femme au grand cœur, elle est engagée dans la vie parisienne depuis plus de 35 ans. A 20 ans, elle se lance dans la création de vêtements, puis crée une marque qui connaîtra un succès à la fois rapide et international. Elle est par ailleurs engagée dans l'art contemporain, puisqu'elle soutient de très nombreux artistes dans le cadre de sa galerie. C'est la styliste Agnès B que nous recevons ce soir dans l'émission Lumière Intérieure. Bonsoir Agnès B. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Lumière Intérieure. Vous venez de publier aux éditions du Seuil un livre qui s'intitule « Je chemine avec Agnès B ». Qu'est-ce que vous aviez envie de faire passer comme message à l'occasion de ces entretiens qui ont été menés avec Sophie Lullier ? Oui, c'est ça. C'était des entretiens très agréables. On m'avait sollicité en tant que parcours atypique, puisque je voulais être conservateur de musée. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Depuis, j'ai eu la galerie du jour. Je me suis décidée à raconter mon histoire pour les jeunes dans un petit livre très joli, parce qu'ils glissent dans la poche du jean à l'arrière, si on veut. C'est pour inspirer les jeunes à être eux-mêmes et à trouver en eux ce qu'ils ont envie de faire. Écouter leurs envies, être à l'écoute de leurs envies. Écouter leurs envies. Pour moi, c'est très important. Parce qu'ils sont trop conditionnés maintenant. On leur fait peur avec la retraite, avec « qu'est-ce que tu dois passer ton bac ? » On peut trouver d'autres voies. Il y a plein de métiers manuels magnifiques. Il y a plein de choses à faire. Vous parliez à l'instant du métier de conservateur qui vous attirait beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que finalement, ce n'est pas vers cette voie-là que vous êtes dirigée, mais plutôt vers le métier de styliste ? Je me suis mariée à 17 ans. J'ai eu des jumeaux à 19 ans, pour mes 19 ans, avec Christian Bourgois, d'où le B. C'était un grand éditeur français qui avait 10 ans de plus que moi. Et en fait, je l'ai quitté à 21. Je n'ai pas fait les études que je voulais pour être conservateur de musée. J'ai fait un stage dans une galerie, simplement, à 18 ans. Et donc, je l'ai quitté. Je me suis retrouvée avec les jumeaux et je m'habillais au puce. Je raconte toujours la même histoire. Je m'habillais qu'au puce et le journaliste m'a remarqué comme quelqu'un qui s'habillait de façon très personnelle. Mais j'ai eu la galerie en 1983. C'est amusant, ces aléas de la vie, comme finalement, ça vous a amené vers complètement autre chose et vers une voie qui vous a, le moins qu'on puisse dire, largement réussie. Alors, vous parlez aussi des rapports avec votre mère, votre mère qui vous trouvait très sage, très gentille, mais aussi très rebelle. Elle vous qualifiait de phénomène, elle vous trouvait assez spéciale. Et vous, vous essayez comme ça d'arranger les choses un peu tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous donner des exemples ? À la maison, on était 4 enfants nés en 5 ans. Ma mère était assez excédée tout le temps. Mon père était avocat. Elle travaillait beaucoup. Pas très présent, donc elle gérait seule ses 4 enfants. Et puis, quand ils étaient ensemble, ça se passait mal, donc on redoutait beaucoup les repas, en fait, où ils se retrouvaient ensemble. Et ce n'était pas facile. C'est que je comprends qu'il y avait beaucoup de cris, c'était de faire tendu. Ma mère était une très jolie femme qui adorait ses enfants, mais qui était quand même beaucoup excédée, comme je viens de le dire. Et donc, ce n'était pas toujours rigolo. Ça, c'est sûr. Mais j'avais la foi, j'ai toujours eu la foi, et je ne sais pas, je protégeais ma petite sœur Françoise que j'adorais parce que ma mère s'énervait trop souvent sur elle. Donc, puis le dernier, mon frère Bruno Troublé, le grand marin de France 3 et tout, était adulé par ma mère. Donc, c'était assez déséquilibré. Mais souvent, les relations mères filles... Et moi, j'étais une sorte de phénomène parce qu'elle s'était aperçue que très petite, je me débrouillais, je faisais à manger pour les autres. En fait, c'est comme si j'avais toujours eu des enfants. Oui, vous avez un instant très maternel que vous avez développé déjà. Oui, je l'avais petite et... Bon, j'ai cinq enfants. Donc, c'est un bonheur d'avoir cette marmaille, comme je dis, parce qu'après, il y a les autres, les petits-enfants, tout ça. Mais ce qui est amusant, c'est que finalement, ce désir de protéger les autres, d'arriver à les angles, de cette empathie, c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Je suis comme ça, je suis comme ça. J'aime bien le on, j'aime bien ensemble, j'aime bien les copains aussi, bien sûr, les générations, mes petits-fils qui sont avec mes copains, artistes, tout ça, c'est formidable. J'ai une chance folle. Alors, votre actualité... Et mes arrières aussi, trois. Votre actualité au-delà de Je chemine avec Agnès B, c'est aussi un livre sur votre fameux cardigan à pression, parce que c'est vrai que quand on pense Agnès B, on pense tout de suite cardigan à pression. Il y a quand même cette association d'images qui est la première qui vient. Là, vous avez un cardigan à boutons. Est-ce que c'est vrai que ce cardigan à pression a été inspiré à la base des soutanes de curés ? J'étais beaucoup devant, en effet, à ce moment-là, il y avait encore la soutane dans les années fin 50, début 60. Après, il y a eu le grand changement de l'église avec la messe qui se dit face au public, etc. Tout ce concile qui a tout changé. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'entre les sculptures à Versailles, il y avait tous les boutons rapprochés au XVIIIe siècle comme Hélan Quintigny, le jardinier de Louis XIV qu'on peut voir dans Le potager du roi. Il avait des boutons rapprochés. J'étais élevée devant ces boutons rapprochés, les soutanes. Et j'avais un souhait que j'aimais beaucoup. Mais j'avais beaucoup de cheveux et sortir le souhait. Je me suis dit, mais il faut qu'il souffre devant un jour. Et donc, Assouline publie maintenant le livre sur le cardigan à pression que j'ai créé d'abord pour moi il y a 40 ans. avec le bruit qu'on kiffait quand on l'ouvre que j'aime beaucoup. Et puis on l'a fait en trois mois noir dans les années 84, 85. Je faisais du noir, du rouge, du blanc pour les bébés. Des combinaisons avec des grandes rayures de 6 cm, noir et blanc. Et le cardigan à pression rouge, c'était... Mais j'aimais beaucoup faire cette laillette. J'étais déjà pas du tout dans l'histoire qu'il y a en ce moment entre le rose et le bleu. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Mais il y a longtemps, en 83, je faisais déjà pas du tout ça. Pas du tout dans ces couleurs-là. Avant-gardiste. Vous avez un profil assez avant-gardiste. Donc si vous voulez tout savoir, je m'adresse aux téléspectateurs sur le cardigan à pression, il faut lire ce livre. Cette fin d'année, elle est très riche en actualité pour vous, Agnès Bé, parce qu'au-delà de ces deux livres, il y en a encore un troisième qui va vous plier, Fille Bayard, cette fois. C'est à chaque fois le seuil, elle souligne Bayard, des éditeurs différents. Et là, c'est un livre très intéressant, très profond qui s'intitule « Je crois en l'âme ». C'est l'occasion de parler de votre foi catholique. Vous nous en disiez quelques mots à l'instant. Quelle a été la jeunesse de ce livre ? Pourquoi est-ce que finalement vous avez eu envie de partager ce qui est une forme de jardin secret ? Déjà, ma grand-mère à Versailles, qui était bibliothécaire pour la bibliothèque pour tous, qui était par la cathédrale Saint-Louis, il y avait une bibliothèque pour tous, dont ma grand-mère s'occupait. Et Bayard, elle aimait beaucoup les éditions Bayard. Bon, ça, c'est la première histoire. Et ensuite, ils m'ont appelée en me disant « Voilà, on aimerait avoir votre sentiment sur la foi. » Parce que les catholiques, ce n'est pas seulement la manif pour tous. Et ça, ça m'a convaincue. Parce qu'en effet, je suis une catholique de gauche. Je suis de gauche parce que ça me semble normal si on aime les autres d'être plutôt de gauche et d'avoir envie de partager. C'est dans ma nature de partager. Même si j'ai bien réussi, l'idée, c'est aussi de faire profiter les autres de ma réussite. Voilà. C'est pour ça qu'on a un fonds de dotation extrêmement sollicité. On répond à beaucoup de demandes. On soutient beaucoup de choses. Vous devriez être effectivement très sollicité, d'autant que les gens connaissent cet aspect-là de vous. Oui, bien sûr. Et donc... Et puis depuis ma rencontre avec l'abbé Pierre aussi, dont on peut voir la photo dans le livre Agnès Bestiliste, il y a la rencontre avec l'abbé Pierre dans les années 90 ou fin 80. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette rencontre ? Dans quel... C'était le journalel. Je n'étais plus du toile depuis longtemps. Ils ont voulu que je rencontre quelqu'un de célèbre. Alors ils pensaient que j'allais dire Saint-Laurent ou quelqu'un comme ça. Et j'ai dit non, ce que j'aimerais c'est rencontrer l'abbé Pierre. Et j'ai été reçue par lui dans son HLM, là, à Ivry. Il m'a montré l'endroit où il disait sa messe face au rail, sur une tablette, comme ça. C'était une rencontre. Je restais deux heures avec lui. Puis après, il m'a sollicité pour soutenir Emmaüs, pour soutenir la fondation Abbé Pierre, qui continue à faire des choses importantes pour le logement. Et Dieu sait s'il y a affaire pour le logement. En France, quand on voit les étudiants, quand on voit le prix des loyers dans les centres-villes, ça ne devient pas possible. On sent que ça vous a marqué, cette rencontre. Mais toute la douleur des autres me fait mal, en fait. Que ce soit sur les routes au Liban, ou que ce soit... La douleur des autres me fait toujours très mal. Alors ce livre, il s'intitule Je crois en l'âme, je le rappelle. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le mot âme ? J'ai choisi ce titre parce que je n'avais aucune idée d'un autre titre. C'était la première phrase que j'ai pu dire, je crois en l'âme. Je pense qu'on a tous une âme, qu'on a tous besoin de spiritualité. J'ai mis aussi que si j'étais née en Marrakech, je serais sans doute musulmane. Et je peux dire aussi que si j'étais née en Inde, je serais bouddhiste, sans doute. J'aime le cuménisme aussi. J'aime le cuménisme du pape François aussi. Je pense qu'on a besoin de s'aimer à travers aussi la spiritualité. Je pense qu'on a tous besoin de ça ou on a tous quelque chose comme ça. On est des humains. On est humain. En l'occurrence, vous n'avez pas été élevé ni dans la religion musulmane, ni en Inde, dans le bouddhisme. Vous avez été éduqué, vous, dans l'amour du Christ. Oui. Quelle empreinte est-ce que cette éducation a eu tout au long de votre vie et continue d'avoir ? Je continue à parler au ciel, à mes amis du ciel, comme je les appelle, à Saint-Jean, Sainte-Agnès, mon père, ma grand-mère, ma petite sœur que j'ai perdue l'année dernière, que j'adorais. Voilà, c'est un dialogue. Je peux prier n'importe où. C'est ce que je dis dans le livre. Oui, c'est la question que j'allais me poser. Est-ce que c'est à tout moment de la journée ? Je peux même prier en nageant la brasse coulée, en me disant quel bonheur, quelle chance d'être vivant. Je remercie le ciel. Voilà, c'est tout. Moi, je crois que c'est très naturel comme relation. Je ne peux pas dire que je devais à la messe tous les dimanches puisque j'ai divorcé, donc je ne peux pas communier. Donc, ça me fait de la peine à chaque fois. Mais j'aime bien entrer dans une église à Antibes, à la chapelle de la Garope, par exemple, qui est un endroit assez mythique dans ma famille parce que ma grand-mère m'ont tel chemin de croix pieds nus. Oui, je lui tenais le bras, j'étais pieds nus aussi, mais moi, j'étais tout le temps pieds nus. Mais il y a des endroits comme ça où la cathédrale de Chartres, où j'ai pu entrer plusieurs fois, et voir ce labyrinthe magnifique au sol. Parce que, je le dis aussi dans le livre, que l'émotion artistique et l'émotion esthétique et l'émotion spirituelle, tout ça, pour moi, c'est très... Ça se croise complètement. Alors, c'est intéressant, c'est amusant. La rue où vous vous êtes installée en 1994 pour installer votre siège social ne porte pas un nom tout à fait anodin, c'est la rue Dieu. C'est la rue Dieu, mais c'est quelqu'un qui s'appelait Dieu, d'ailleurs, je crois, dans Napoléon. J'avais une amie aussi qui s'appelait Marie de Dieu qui était dans le... qui était une femme formidable, qui était plutôt dans le torchon brûle dans les années 68, 70. Elle était MLF et tout, mais elle s'appelait Marie de Dieu. Bon, voilà, c'est... Nous, on habite rue Dieu, en effet. C'est là où il y a la maison où je travaille tous les jours, avec l'équipe que j'aime beaucoup. On est 135 quand même dans la maison. Et ce qui est amusant, c'est que 135, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et même au niveau de votre management, alors je sais que vous n'aimez pas tellement le terme de management, c'est plutôt votre fils Étienne, je crois, si j'ai bien compris, qui s'occupe de ça. Mais on a le sentiment quand même que votre éducation, cet amour du Christ, ce sens de la bonté, impacte quand même les relations entre les équipes. J'espère que... J'espère, de tout mon cœur. Il y avait mon ami Stéphane Essel, qui disait « Il faut explorer la bonté contre l'étrange où tout se tait. » C'est beau, hein ? Très beau. Explorer la bonté. Mais la bonté, on manque de bonté, on manque de partage dans notre pays, vraiment, gravement. Je pense qu'il faut que des choses changent, absolument. Parce que les plus riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres, ça pauvrisse. Les pauvres inversement de plus en plus pauvres. Ce n'est pas possible. Il faut que les riches partagent. Il y en a qui partagent, bien sûr, mais il n'y en a pas assez. Alors, vous parlez de dernier projet rapidement sur lequel vous travaillez en ce moment, justement, dans cette notion de partage. C'est ce projet de Fab. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots ? Oui, alors, au mois de janvier, fin janvier, nous allons ouvrir dans le 13e, grâce au maire du 13e, qui est quelqu'un de très sympathique, qui nous a proposé un lieu, Place Jean-Michel Basquiat, ça s'appelle. C'est dans le 13e, c'est à hauteur de MK2, de la Grande Bibliothèque, c'est dans ce quartier-là, le long de l'avenue de France. Et on a 1600 mètres carrés en bas d'un immeuble de logements sociaux. Et je dois dire, et je souligne, parce que c'est important, je n'ai aucune aide, ni de l'État, ni de la ville, je n'ai rien demandé, à part l'endroit qu'on m'a proposé de prendre. Je voulais qu'on en dise quelques mots, parce qu'effectivement, c'est un projet éminemment social. On va continuer d'en parler. Je propose à présent d'enchaîner avec une partie qui peut sembler un peu atypique, comme ça, puisque vous allez vous trouver seule sur le plateau. Rassurez-vous, vous allez continuer de m'entendre. Et je vais vous laisser découvrir l'expérience que vous allez vivre dans quelques ans. D'accord. C'est inédit, vous allez voir. Est-ce que vous m'entendez bien, Agnès B ? Oui, oui, très bien. Alors, comme je le disais, c'est une expérience un peu atypique que je vais vous proposer de vivre, puisque je vais vous proposer des mots, et puis vous allez me dire ce qui vous inspire. Alors, il y en a un qui m'a semblé tout naturel avec vous, c'est le mot engagement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot d'engagement ? Engagement, c'est... Il me semble que... J'ai toujours été engagée, en fait. J'ai aussi souvent été indignée, mais engagée, oui, avec mon amie Roselyne Rident, dès qu'on demandait deux volontaires pour je ne sais pas quoi, qui étaient pour la Croix-Rouge, pour le paralyser, etc. On était toutes les deux à lever la main, toujours les mêmes, dans ma classe, et pendant longtemps. Et j'adorais Roselyne, je m'amusais énormément avec elle. Vraiment. Donc, j'étais engagée petite. Et j'ai continué autant que j'ai pu. Voilà. Il y a des moments où on a partagé juste des pâtes, on n'avait pas grand-chose à manger, mais... Voilà. On n'était pas malheureux, malgré tout. Et l'engagement, ça compte pour moi. Ça me semble naturel, surtout. Et je trouvais que ça faisait une bonne transition avec la FAB, effectivement, dont on parlait à l'instant. C'est vrai que vos sujets d'engagement, ils sont assez divers. Il y a notamment les violences sexuelles envers les enfants, la pauvreté, la crise migratoire, les enjeux écologiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Il y a Tara, par exemple, aussi. Cette goélette qui fait des recherches avec des scientifiques à bord et des artistes et les marins et les capitaines autour du monde. Tara, c'est le bateau que j'ai acheté pour m'impliquer dans l'écologie. J'ai acheté il y a 13 ans. Ils ont fait des expériences depuis 13 ans avec Romain Troublé qui dirige toutes les opérations et Dieu sait si c'est compliqué. Mais ce sont des gens engagés, formidables aussi, qui sont à bord. Donc, en fait, je ne me sens pas seul. Frosement. Et puisque vous parliez de l'écologie, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le secteur textile est une industrie très polluante, peut-être même la deuxième industrie polluante après le secteur pétrolier. Il y a plusieurs grands groupes qui se sont engagés à réduire cet impact environnemental. En tout cas, vous, ce sujet de l'écologie, et vous en parliez à l'instant avec ce projet maritime et c'est un sujet qui depuis toujours vous tient à cœur. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que je fais des vêtements qui ne se démodent pas. Je fais des vêtements qu'on peut remettre 20 ans après. J'ai une garde-robe, moi. Je pense que les pièces datent de plein d'époques différentes et je les remets. Donc, c'est pour ça que je dis que je n'aime pas la mode. Parce que j'ai toujours fait des vêtements qu'on pouvait se passer même de mère en fille. C'est ce qui se passe en ce moment. Tu vois les 17, 18 ans, 20 ans et tout le monde leur dit « Ah, c'est joli, ça, ça vient d'où ? » « Ah, c'était à ma mère. » « C'est un ISB. » Mais c'est assez réconfortant parce qu'on pourrait penser que la mode, c'est quelque chose de futile alors qu'en réalité, selon vous, pas du tout. Habiller les gens, déjà, il faut aimer les gens. Il faut avoir envie de leur faire plaisir. Moi, c'est comme ça que je fais mon travail aussi, en fait. Je vous dis, c'est dans ma nature de faire plaisir quand on dessine les vêtements. Il faut vraiment avoir envie de faire plaisir aux hommes, aux femmes, aux enfants. Voilà, c'est... J'ai une espèce de manière de faire les choses qui m'est naturelle et à laquelle je tiens beaucoup. Donc, on fabrique aussi dans des pays qui ont besoin de fabrication. On fabrique, par exemple, au Pérou, l'alpaga parce qu'ils produisent la laine. Donc, ils font les pulls aussi. Ils ont la valeur ajoutée. C'est-à-dire que, même dans mon travail de styliste, c'est pas seulement dessiner des vêtements. Ça veut dire où est-ce qu'on fabrique. Ça veut dire qui, dans quelles conditions. On fait extrêmement attention à tout ça. Et les vêtements, ils sont dans de très bonnes qualités, toujours, pour que les clients soient contents, justement. Pour respect, c'est le respect, en fait, qui drive un peu tout. Pour moi. C'est respect. J'aime bien ce mot qui devient un mot qui est très employé par les rappeurs, par tout le monde. Respect, je trouve que c'est un mot à mettre en avant. Parce qu'on peut tout respecter. Le respect et la bonté. Stéphane Essel évoquait, en parlant de vous, une enfant de 68, chez qui le B est l'initial de bonté. Ça vous inspire quoi ? J'adorais Stéphane Essel. J'aimais beaucoup cet homme. Avec son sourire accroché aux oreilles et tellement fort, tellement formidable. Oui. Le mot monde, à présent, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Le monde, c'est quelque chose de merveilleux, la terre, qu'on est en train d'abîmer. On est en train aussi de faire beaucoup de mal dans certaines régions du monde, à tuer des gens, à faire des guerres. Voilà. Alors que c'est magnifique. Le monde. C'est vrai que le monde, c'est un lieu où on est envoyé pour agir, avec des idéaux de bien, de justice, d'altruisme. Mais c'est aussi un espace de tentation. On sera tenté d'agir par opportunisme, par pragmatisme. Et justement, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a à la fois une vigne qu'on pourrait qualifier de mondaine, de par les gens que vous fréquentez, etc. Et en même temps, sans jamais tomber dans les dérives, parce que je trouve ça très impressionnant, cette simplicité que vous avez réussi à conserver, loin justement des mondanités, de la réalité. Je ne suis pas mondaine. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des travaux d'artistes, d'aller dans les galeries quand je peux. Mais je ne suis pas mondaine, je ne suis pas people. Comme Bowie n'était pas un people, par exemple. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent être connus pour leur travail. Je parle de Bowie, par exemple, parce que je l'ai habillé pendant 25 ans et que c'est quelqu'un que j'admirais, qui nous a fait tellement plaisir avec sa musique. J'habille David Lynch aussi depuis 25 ans. J'habille plein de chanteurs en France, des gens que j'adore, comme Bertrand Belin ou comme plein d'autres. Je me suis dit, je suis proche de la musique, du cinéma, des acteurs, des actrices. Il y a des gens que j'admire dans tous ces milieux-là qui me semblent être aussi des stars sans être des people aussi. Vous parliez de tous ces gens que vous habillez. Moi, j'avais envie de vous demander à quoi ça sert, selon vous, la mode ? La mode, ça sert à faire gagner beaucoup d'argent à des gens qui ne pensent pas trop bien, si je peux dire. Des gens qui cherchent simplement à s'en mettre plein les poches et à démoder des trucs et après, on passe à autre chose. En effet, on pollue la terre, les rivières, les jeans lavés, troués, tout ça, c'est énormément de pollution et comment on peut s'acheter un jean troué ? Je ne comprends pas. Nous, on avait un jean, il finissait par se trouer. On en faisait un short. Voilà. Et il devenait de plus en plus beau. Alors, quand on parle du monde, il n'y a pas que le monde au sens du planosphère, il y a aussi différents mondes au sens de différentes ambiances, différentes atmosphères. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes issu d'une famille qui était quand même aisée, famille Versaillaise, etc. Et en même temps, vous avez toujours été fasciné un peu par l'underground, la contre-culture, d'autres milieux. Vous parliez de Bowie, le milieu punk rock que vous avez toujours côtoyé. Graffe aussi. Mais c'est pour ça que ma mère disait que j'étais un phénomène parce qu'elle savait que dès que je mettais de la musique classique, je me mettais à danser. Je me disais mais arrête de danser. Tu ne danses pas sur la flûte enchantée. Mais si. Donc, j'ai toujours été très, très... J'avais besoin de l'art très petit. Puis d'être dans le parc de Versailles tous les jours quand on a entre 4 ans et 17 ans, c'est quand même quelque chose qui vous fait aimer l'art, qui vous fait aimer la beauté de la nature, maîtrisée, pas maîtrisée. Voilà. Donc, tout ça, c'est... J'ai une nature de partage, je vous dis. Puis j'ai... j'aime pas... J'aime pas me méfier, j'aime bien essayer de comprendre les différences. Justement, je sais pas... Ça m'intéresse, j'adore l'underground parce que je pense que ce sont des gens qui amènent des nouvelles idées, qui font évoluer les choses. Alors là, je parle pas de drogue, hein. Je parle pas de drogue parce que là, ça, j'ai... Moi, non, mais j'ai eu des amis qui sont morts de ça et ça me... Il faut surtout ne pas commencer à apprendre des choses dangereuses. Surtout pas. Est-ce que vous faites confiance facilement ? J'ai un instinct. Je pense que j'ai un instinct. J'essaie de reconnaître les gens avec qui je vais m'entendre. Et les artistes me parlent beaucoup d'eux. Ils me parlent de leur enfance, ils me font découvrir des choses sur eux et où je vois des échos dans leur travail. Il y a un renouveau de la peinture en France, par exemple. Il y a des jeunes artistes peintres formidables. Dans la musique aussi, il y a tout le temps des nouveautés qui m'intéressent. Voilà. Je suis curieuse et gourmande. Alors, curieuse, gourmande, vous me parliez d'enfance et là, justement, puisque vous me parlez d'enfance, je vais vous brancher sur un autre mot et vous allez sans doute voir où je veux en venir. C'est le mot consolation. Ben, on n'est pas toujours consolé. D'abord, on n'est pas toujours protégé. Moi, je n'ai pas été du tout protégé, en fait, ni par ma mère, ni par mon père, de gens qui m'approchaient, qui essaient de me toucher, qui, à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai eu beaucoup de... Donc, j'ai fait un film à partir de cette histoire, de cette adolescence qu'on m'a plus ou moins volée. J'ai fait un film qui s'appelle « Je m'appelle hum », qui est l'histoire d'une petite fille qui est abusée par son père, qui se sauve, et c'est un road movie qui est sorti, qui a été au Festival de Venise, qui est sorti aussi chez Potemkin, en DVD. Et j'ai fait ce film comme une espèce d'exorcisme. C'est pas du tout mon histoire. J'adorais mon père. C'est pas mon histoire. C'est une fiction que j'ai écrite en deux jours. Et le film, c'est vraiment cette fiction que j'avais écrite. Alors, consolation, ce qui me console, c'est de voir la beauté des choses, je crois. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à la petite Agnès qui a vécu quand même une enfance pas évidente ? Vous parliez d'un couple parental peu harmonieux tout à l'heure. Et puis, il y a surtout, effectivement, cette histoire d'abus sur lequel vous êtes déjà livrée. On vous sent très résiliente malgré tout. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui à cette petite fille ? J'ai envie de dire aux petites filles que j'ai envie de dire protéger les enfants, mais protéger les enfants de tout le monde, des preuves de ce qui s'est passé en Amérique du Sud, des histoires horribles, d'abus sexuels sur des enfants sourds dans des écoles soi-disant chrétiennes. La honte. La honte. Donc, il ne faut surtout pas perdre le contact avec les enfants. Il faut surtout qu'ils puissent tout vous dire. Et Dieu sait si c'est compliqué. Et il faut les protéger. Il faut vraiment les protéger. Je sais que je n'ai pas été protégée, moi. Et donc, j'ai envie de protéger aussi, peut-être au nom de ça. Oui, on imagine à quel point vous avez envie que les autres soient eux protégés. Et vous le disiez à l'instant, la nature, la beauté, ça a quelque part été une consolation pour vous dessiner, pour vous évader. Oui, oui. La nature, je raconte dans le livre, je crois, je ne sais plus dans lequel des deux, que je prenais mon vélo et j'allais faire le tour du Grand Canal quand j'avais trop de chagrin et que j'avais les larmes qui faisaient des lignes froides au-dessus des oreilles et je m'en souviens comme si j'y étais, là. Je vous raconte cette impression. J'ai une mémoire, en plus, très encombrante parce que je me souviens de tout. Je me souviens des impressions, je me souviens des moments, je me souviens des choses qui m'ont choquée, je me souviens de tout. Je me souviens aussi des moments heureux, mais les choses qui peuvent revenir souvent, c'est ces moments où je me sentais seule, en fait, même à 10 ans. Une fois, je suis allée voir l'abbé que j'adorais à Versailles pour lui dire que j'avais compris que ma mère était une femme adultère. Et là, il y a eu un geste déplacé. Je me suis retrouvée dans la rue, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus à quel sein me vouer, comme on dit. Donc, j'ai été obligée d'être forte. J'ai toujours été obligée d'être forte. Alors, on se renforce aussi, peut-être, j'espère. Mais il y a aussi tellement de choses formidables dans ma vie. Il ne faut pas rester là-dessus. Mais on est marqués pour toujours. C'est sûr. J'imagine, ça forge, ça construit. Aujourd'hui, vous êtes tout sauf seul puisque vous avez 16 petits-enfants, 3 arrières-petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à toute cette tribu ? Aimez-vous les uns les autres, surtout. arrière-satant. Comme je dis quand je pense un peu de mal de quelqu'un, je lui dis mais casse-toi ! Le diable ! Je ne crois même pas au diable d'ailleurs. Mais enfin, on sent qu'il faut rester digne de soi-même. C'est ça qui est le plus important. Et pour terminer, je voudrais revenir sur un terme que vous avez évoqué vous-même tout à l'heure. C'est le terme de communion. Oui, la communion, c'est un moment merveilleux dans la messe. Moi, je n'ai pas communié depuis que j'ai 22 ans. Puisque j'ai divorcé à 22 ans. Et depuis, on m'avait dit qu'on ne communiait pas. J'ai été voir un prêtre qui m'a dit « Oh, mon pauvre petit enfant a répondu ça. » Donc, j'attends quand même du pape François qu'il fasse des choses. Peut-être qu'il décide que les prêtres peuvent être mariés pour lutter contre tous ces abus atroces. et puis arrêter d'excommunier les... Moi, je me suis mariée trop jeune, à 17 ans, c'était trop petit. Excommunier, les divorcer. Si on pouvait arrêter ça, ça serait un grand pas en avant. Et pour faire bouger les lignes, vous avez eu envie de le rencontrer, de lui envoyer votre livre ? Le pape François, oui, je lui envoie mon livre. Parce que j'aime bien il dit qu'il est communiste. Il y a des moments où moi je me sens communiste, c'est sûr. Et le fait que lui le dise, j'aime bien, quand il dit aux Américains, mais faites un schispe si vous n'êtes pas content. Ça m'est égal, je resterai pape. Donc ce pape, j'aime sa franchise, j'aime le nom qu'il a choisi, comme François d'Assise, évidemment. J'aime l'idée de François d'Assise avec cette merveilleuse manière d'être en communion avec la nature. Donc il a choisi François à cause de François d'Assise. Ma petite sœur s'appelait Françoise et on a été élevés à aimer ce sein pour les images qu'il a laissées de sa relation avec les oiseaux et tout. Voilà. Je me sens enfantine par moment, en même temps. C'est plutôt l'UV comment, le fait de vous sentir enfantine ? Comme quelque chose de positif, au sens où il y a une fraîcheur ? Oui, quelquefois, de toute façon, je m'étais jurée d'être jamais une grande personne. J'ai trouvé hypocrite, ça je l'ai dit plein de fois. J'ai trouvé menteuse, hypocrite, qui changeait d'attitude dès qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je me disais mais je ne serais jamais une grande personne, ma parole. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est un handicap aussi. En tout cas, vous vous sentez manifestement très à l'aise avec les petites personnes en termes d'âge. Parce que vous dites quand je discute, quand je joue avec mes enfants, mes petits-enfants, j'ai l'impression d'avoir l'orage. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui... D'être pas d'avoir l'orage, mais en tout cas d'être en communion. On revient à ce terme de communion. Oui, bien sûr. La communion, c'est aussi avec les autres, évidemment. Bien sûr. Et on sent effectivement que le fait de ne plus pouvoir communier, c'est une forme de souffrance. Parce que vous aviez besoin de cette union spirituelle avec Dieu. On sent que vous aviez une relation avec les églises qui était presque physique, finalement, que l'Eucharistie, c'était une vraie nourriture. Oui, oui, tout à fait. Puisqu'il y a eu un moment où j'allais tous les matins à la messe. J'avais genre 10 ans, à peu près. J'allais tous les matins à la messe avant d'aller à l'école. Je m'étais mis ça. J'avais un petit réveil que j'avais à ma communion que je faisais sonner sous mon oreiller. Et puis j'allais à Saint-Louis à la messe du matin avant d'aller à l'école à la première messe. Donc j'avais décidé de faire ça. Puis je lisais beaucoup le soir avec la lampe électrique. Donc je ne dormais pas assez aussi peut-être. Parce que ma mère nous éteignait la lumière à 9h. Jusqu'à mes 15 ans, elle éteignait la lumière à 9h. Voilà. C'est trop tôt. C'était sévère. Nous, la lumière, on va la laisser allumer. Je vais vous rejoindre dans quelques secondes. Merci beaucoup, Agne FB. A tout de suite. De rien, merci. Alors d'abord, merci. Merci parce que c'était très touchant. Merci pour votre transparence. On sent beaucoup d'honnêteté, beaucoup de souffrance par rapport à plusieurs choses que vous avez traversées et qui ont été des épreuves et dont vous parlez assez librement. Donc merci. Et je voulais savoir, vous de votre côté, comment vous avez vécu cette expérience qui est quand même un peu atypique de se retrouver toute seule sur un plateau et le journaliste s'en va ? Je voulais vous dire que je trouve forte. C'est gentil. J'ai réussi à vous faire parler, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Vous avez réussi à me faire parler. Et pourtant, vous vous livrez, c'est des sujets que vous évoquez assez facilement. À cause de ces dialogues avec Patricia Kenouna et puis Sophie Lullier, ces deux dialogues qui ont été à peu près réalisés l'hiver dernier, le matin, chez moi, je me suis retrouvée à parler de moi plus que d'habitude aussi. Je n'aime pas tellement parler de moi. D'habitude, vous n'êtes pas tellement du genre à vous livrer, vous êtes plutôt assez secrète ? Si, j'ai mes copains avec qui on parle de tout. Mais sinon, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont même pas, qui ont entre 30 et 40 ans, beaucoup, et puis mes assistants que j'adore, mon équipe, tout ça. On échange beaucoup, mais en même temps, on a une pudeur. Là, j'espère que je ne suis pas impudique. Pas du tout. Absolument pas. Et je voulais vous demander justement le fait d'avoir, entre guillemets, confessé, pas seulement dans cette émission, mais à travers les deux livres que vous venez de publier, ce film dont vous nous parliez sur un moment, voilà, un moment quand même très très douloureux de votre existence qui doit certainement marquer à jamais. Est-ce qu'il y a une dimension qu'on pourrait qualifier de cathartique au sens où est-ce que ça vous a libéré le fait de le dire ? Est-ce que vous ressentez ça une forme de libération de l'avoir ? Moi, je ne dis pas tout. Non, non, je ne raconte pas tout. Mais néanmoins... Mais les petites filles sont des proies, il faut les protéger, les petits garçons, pareil, je répète, mais je me sentais comme une proie, en fait. J'étais formée à 10 ans, j'avais des longs cheveux blonds, les linfettes, Lolita, tout ça, bon, il y avait tous ses... Bon. Mais j'ai lu Lolita et j'ai beaucoup aimé ce livre. Oui, moi aussi. Oui, oui. Oui, beaucoup. Alors, on a parlé de toutes vos qualités, la bonté, le respect, la gentillesse, l'altruisme. Quand on parle avec vous, on a le sentiment que vous n'avez que des qualités. Et donc, non, c'est vrai. Du coup, je me demandais mais quel est son défaut ? Alors vous, qu'est-ce que vous diriez si vous deviez analyser votre ou vos défauts ? Oh, je suis... En fait, je suis paresseuse. J'adore le matin, j'adore être dans ma tête le matin. Mais je paresse un peu, mais je travaille aussi, en fait. Mais sinon, mais j'aime bien partager, donner, faire les choses avec les autres. Je ne sais pas. On a tous des défauts. Peut-être, quelquefois, je peux... Mais c'est très rare. Si je me mets en colère, je me mets à pleurer. Alors, ce n'est pas la tête. On ne va pas vous mettre en colère. Vous me parliez de paresse. Bon, j'ai un peu de mal à vous imaginer paresseuse, mais du coup, quand vous me parliez de paresse, je vous imaginais, voilà, dans un endroit où vous aimeriez être et justement, paressez officiellement. Et je me demandais, vous qui avez quand même beaucoup voyagé et qui êtes implanté dans beaucoup de pays dans le monde, quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux ? J'adore le Maroc. J'ai beaucoup voyagé au Maroc. Je n'ai pas de maison au Maroc. C'est pour ça que j'ai été d'abord pour travailler au Maroc, pour faire des teintures de robes il y a longtemps, longtemps. Et après, c'est un pays que j'adore. Les gens sont merveilleux. Et ils vous appellent pour boire un thé. Il y a une convivialité, une chaleur. Il y a une convivialité. Ils ne vous donnent... Ils n'ont rien, ils vous donnent. J'ai dormi chez l'habitant. Voilà, c'est magnifique. Et puis, j'aime l'Afrique. Alors, si on la connaît beaucoup, je suis avec eux en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'on a des devoirs envers l'Afrique au lieu de la piller. Ça me révolte. Est-ce que votre inspiration naît aussi de ces différents voyages quand vous dessinez des vêtements ? D'où ça vient ? C'est justement de... J'adore les idées. Moi, j'adore les attraper au vol. Je fais des robes avec les photos que je prends, des t-shirts avec des photos de Paris. Je fais plein de choses. Je fais des t-shirts d'artistes avec les artistes. Les idées, elles viennent. Je ne suis jamais à court d'idées. C'est mon métier. C'est là. Et c'est très agréable parce que j'ai presque trop d'idées par moments. On n'en a jamais trop. Justement, je vais vous demander de me donner une idée de si vous aviez une baguette magique qui avait une petite fée. Quel rêve est-ce que vous aimeriez qu'elle réalise pour vous ? Je dirais que tout le monde ait un toit en France. Ça serait déjà formidable. Il y a du boulot. Il y a de quoi faire, effectivement. J'ai vu Action Logement. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai vu une grande page dans Le Monde hier. Ils font des choses en Médame. Il y a des gens qui, heureusement, se bougent et essayent de faire bouger la ligne. Je voulais peut-être entrer en contact avec eux parce que le logement, c'est tellement primordial. C'est de plus en plus loin. Et après, les transports et tout. Tout se complique, comme disait Sanpé. Sanpé disait, tout se complique, mais il le disait il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est vrai que tout se complique. Il parlait de dignité tout à l'heure comme c'était il se le plateau. Et c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui vivent dans des conditions... Mais indignes. Il y a des gens qui vivent sous les ponts et qui vont au boulot. Il y a des gens qui vivent dans la rue et qui arrivent à aller au travail. Il ne faut pas oublier ça. C'est terrible. C'est terrible. La fleur que vous aimez ? La tubéreuse. Oui, pourquoi ? Pour l'odeur, pour ces petites fleurs qui ont l'air de coquillage, qui embaument. D'ailleurs, je porte toujours un parfum à la tubéreuse. C'est une fleur que j'adore. Et puis le lit de l'annonciation aussi. J'étais à Florence l'année dernière et j'ai fait plein de photos des listes dans les annonciations. Il y a toujours l'ange avec le lit, là. C'est le lit de jardin. J'en ai dans mon jardin deux endroits où il y en a tous les ans. Je prends toujours des photos de ces listes. C'est magnifique. Et l'odeur est merveilleuse. Alors en ce moment, vous êtes beaucoup en promo par rapport à ces différents livres, ces différents projets. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez bien qu'on vous pose ? Je n'ai pas pensé à ça. Quelle question ? Non, je n'ai pas d'idée, là. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Une recette. Si on me demande une recette, je peux lui donner une recette. Pourquoi pas ? C'est quoi votre recette préférée ? Un jour, je n'avais pas de poireaux, j'avais des fenouilles. Alors j'ai mis pommes de terre, fenouilles. Voilà, j'ai fait un peu fondre les fenouilles, beurre, patate. J'ai ajouté de l'eau. Et puis après, je l'ai passé au moteur, comme on dit dans ma famille. Et dessus, j'ai mis des copeaux de parmesan, des herbes, des bouts de fenouil crues et un peu de camoun, de cumin. C'est trop bon. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Si vous étiez un personnage de film, vous qui êtes très cinéphile, vous seriez qui ? J'aurais aimé travailler avec Hitchcock ou Cassavetes, surtout. J'adore Cassavetes. Là, c'est plus des réalisateurs. Mais si vous étiez un personnage ? Je ne sais pas. On s'est tous vus en podane, quand on a vu podane. C'est vrai. Catherine Deneuve. On chante l'histoire du gâteau, toujours. On fait un gâteau, on s'amuse avec mes filles. Oui. Vous êtes très branchée cuisine, parce que vous nous parliez du... Ah oui, j'ai toujours fait la cuisine, je vous ai dit. Même pour mes frères et soeurs, quand j'étais petite, je commençais déjà. Et j'aime bien faire des recettes qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas du tout cuisiner. Je vais leur dire comment c'est facile. Que des choses faciles. Je vais bien prendre des cours chez vous. La musique qui vous fait le plus vibrer ? C'est la musique baroque. C'est David Daniels, mon ami chanteur, contre-ténor, Vivaldi, Handel, Mozart. J'adore la musique. J'ai été élevée dans la musique. Mes parents étaient très, très mélomanes. Il y avait toujours des vinyles. Et un jour, j'ai entendu le requiem de Mozart à la radio. Je n'avais jamais entendu. J'avais 12 ans. C'était à la radio. J'entends le requiem de Mozart. Je me dis, moi, j'ai envie de mourir, d'aller voir Mozart au ciel. Ce jour-là. C'était dans l'après-midi. Je me souviens, je rentrais de l'école, j'allume la radio. J'étais bouleversée. J'étais à moitié en larmes d'écouter ça. C'est assez bouleversant, effectivement. C'est magnifique. Pour terminer, je voulais vous demander si vous vous estimez chanceuse. Bien sûr, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je ne sais même pas comment je peux faire un métier que j'aime, avoir tous les gens que j'aime autour de moi. Je trouve que j'ai énormément de chance, bien sûr. C'est pour ça que j'aime partager aussi. Nous, on avait de la chance de vous avoir dans cette émission, en tout cas. Je rappelle. Je suis têtu. C'est bien d'être têtu. C'est ce que disait ma mère aussi. C'est comme le perfectionnisme. Ça peut être à la fois un défaut et une qualité. En tout cas, c'est ce qui vous a réussi. Je rappelle le titre de vos récents livres. Je crois en l'âme aux éditions Bayard. Je chemine avec Agnès B aux éditions du Seuil. Et puis ce livre d'images sur le cardigan pression aux éditions Assouline. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. C'était très agréable avec vous. Merci, c'est gentil. Je les ai repartagés. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Bonne soirée.